bonjour à tous le printemps arrive mon figuier enfin mes figuier commencent à voir leurs feuilles qui sortent ça met de bonne humeur chaque matin je regarde ça pousser et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo sur le boostage de gazon effectivement c'est le bon moment pour booster votre gazon alors vous pouvez le faire au printemps maintenant vous pouvez le faire à l'automne fin d'été voilà alors ça se passe en cas en plusieurs temps dans un premier temps il faut arracher les mauvaises herbes alors vous avez des mauvaises herbes traçantes voilà vous les rassemblez vous mettez votre main vous les rassemblez vous les tirez vous arrachez bon ça c'est pas trop difficile là où c'est plus compliqué c'est les mauvaises herbes pivotantes alors les mauvaises herbes pivotantes ou une racine en forme de pivot qui ressemble à une carotte voilà j'ai fait une petite liste des mauvaises herbes enfin il y en a d'autres mais voilà une des jeunes parties vous allez rassembler par exemple je prends les ondes du plantain vous allez rassembler les feuilles dans votre main les remonter comme ça de telle sorte à les avoir tout en même temps dans la main et vous allez au bout de vos doigts vous allez avoir vous allez sentir le pivot à ce moment là je sors un petit outil magique qui s'appelle une chevillette la chevillette présente l'avantage d'avoir un bout qui est très pointu comme ça et c'est une chevillette de maçon et là vous avez cette partie là que vous pouvez tenir dans votre main et ça c'est très pratique et à ce moment là donc je reprends mon exemple vous avez rassemblé les feuilles vous commencez à titiller sur la plante vous sentez le pivot qui est là et là vous descendez à l'aplomb du pivot dans la terre jusqu'à à peu près sa profondeur et à ce point vous faites un espèce de petits mouvements comme ça et d'un seul coup pas ça vient alors quand ça vient surtout vous l'enlevez pas d'un coup parce que vous allez enlever toute la terre vous commencez à enlever et au fur et à mesure vous l'avez déjà enlevé deux trois centimètres avec le bout de la chevillette vous tapotez comme ça les racines de telle sorte à ce que la terre reste dans la terre et que quand vous l'enlevez vous n'avez que la mauvaise herbe donc toutes rassemblées dans votre main et la radicelle qui sort à ce moment là vous pouvez attaquer une nouvelle phase de votre jardin c'est à dire la tonte vous allez pouvoir tondre votre jardin il s'agit de le tondre court on est au printemps vous avez de la main il fait pas chaud vous pouvez encore le faire attention il faut que le gazon reste vert c'est à dire que vous pouvez pas descendre au delà d'une certaine hauteur si c'est jaune c'est que vous allez dans le collet de l'herbe alors là il faut pas faire ça il est mort c'est terminé il n'y a plus qu'à tout recommencer donc il faut surtout que ça reste vert mais tant que c'est vert pouvait descendre un peu une fois que vous avez tendu vous allez pouvoir attaquer le scarifiage alors ceux qui ont un scarificateur connaissent j'en parle pas je parle de ceux qui ne connaissent pas la scarification donc vous prenez par exemple un râteau à feuilles avec des dents molles pas des dents dures faut que ça soit un peu molle et à ce moment là vous ratissez votre jardin mais il s'agit tout gentiment il s'agit pas d'appuyer comme ça il faut caresser un peu le but du jeu c'est d'extraire la mousse sans enlever l'herbe j'ai bien dit extraire la mousse sans enlever l'herbe voilà donc une fois que ça c'est fait partout dans le gazon donc c'est quand même un sacré boulot à ce moment là vous allez pouvoir faire des trous dans les parties abîmées vous repérez les parties abîmées et là nouvel outil très intéressant ça fait une barre à mine encore un outil de maçon là la barre à mine voyez c'est cette partie là qui nous intéresse c'est cette partie qui est pointue alors on l'a fait on met la barre à mine dans l'autre sens donc c'est pas la partie que vous avez montré c'est la partie qui va creuser la terre alors très important chaussures de sécurité en tout cas pas pieds nus ou en espadrille ça c'est pas une bonne idée du tout et vous écartez les pieds exagérément il s'agit pas de se donner un coup de barre à mine dans le pied alors là c'est c'est fatal vous n'avez plus de pieds donc vous écartez et surtout vous regardez ce que vous faites vous c'est pas le moment de parler à votre femme en même temps ou votre mari non vous regardez ce que vous faites et à ce moment là on est pieds bien écartés et on fait des trous comme un gruyère on gruyérise un peu son gazon enfin la partie abîmée et on vient faire des trous tous les je sais pas tous les 7 8 cm comme ça dans son gazon donc on fait je sais pas une cinquantaine de trous vous arrive à la fin de la journée c'est comme si vous étiez à la salle de sport de muscu c'est de la fonte c'est lourd une fois que vous avez fait des trous profonds à peu près comme ça tout petit peu plus mais pas trop vous allez mettre dans ces trous un mélange de gazon et de terreau donc dans un saut préalablement vous aurez préparé votre petit mélange vous prenez des poignées donc moitié 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 des roues vous prenez des poignées et vous les jetez comme ça le geste du summer vous jetez vos poignées au dessus des trous ensuite vous vous mettez à genoux sur le gazon et avec votre main vous 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 répartissez le mélange dans les trous voilà une fois que ça c'est fait vous vous vont à côté vous avez un sac de terreau vous prenez du terreau dans vos deux mains vous vous mettez au dessus de la zone et vous venez saupoudrer vous venez saupoudrer la zone que vous traitez avec ce mélange de telle sorte de telle sorte à ce que les graines de gazon soient recouvertes de terre si une graine n'est pas recouverte de terre ne germera pas elle servira à nourrir les oiseaux si vous voulez que les graines germes il faut impérativement qu'elles soient recouvertes de terre d'où l'intérêt de saupoudrer du terreau par dessus vous aurez à la fois les gros implants qui vont sortir des trous et en plus vous aurez d'autres brins d'air qui surgiront parce que vous avez tout réparti voilà une fois vous avez fait ça donc sur l'ensemble du gazon ça va prendre quand même un petit moment à ce moment là vous pouvez mettre de l'engrais alors pas trop juste ce qu'il faut respecter bien les dosages surtout ou un peu de fumier de moutons ou de cheval c'est pareil c'est des faibles dosages c'est une poignée par mètre carré surtout pas plus sinon vous allez tout brûler et là on va arriver un thème qui est très très important c'est l'arrosage de votre gazon alors évidemment les parties les parties qu'on vient de traiter faudra les arroser tous les deux trois jours pendant un mois pendant un mois ça on est bien d'accord mais le reste du gazon le gazon qui existait avant le but du jeu c'est de pas l'arroser tous les jeudis samedi et mardi quatre minutes par jour ce n'est pas une bonne idée du tout parce que à ce moment là quand il s'est pas arrosé longtemps l'eau ne descend pas en profondeur dans la terre c'est impressionnant faites un trou après après une pluie faites un trou dans votre jardin vous verrez l'eau ne descend à la terre n'est pas mouillée plus que trois quatre centimètres quand vous arrosez avec un arrosage automatique par exemple ça descend pas donc parce que les temps sont pas programmés comme ça donc il vaut mieux arroser énormément une fois par semaine mais le énormément elle est tout bien vous additionnez toutes les durées d'arrosage sur la semaine et vous le faites en une fois et vous faites toutes les semaines comme ça ça permet de développer le système racinaire du gazon beaucoup plus en profondeur le gazon sera beaucoup plus costaud et il attaquera l'été avec beaucoup plus de sérénité si on peut parler comme ça voilà ça sera une obtenir mais c'est valable c'est valable pour tous les végétaux selon je parle il vaut mieux arroser en profondeur moins souvent que de faire ce qu'on appelle de la mouillette la mouillette c'est l'ennemi des jardins voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce à vous abonner je ferai d'autres vidéos je vous souhaite un bon début de printemps